Le mondial des métiers, formation, reconversion, tous les bons plans pour trouver un job. Le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers, la parole est aux spécialistes. Oui bonjour, on est sur le stand de la viticulture, on va vous montrer la fermentation de la vigne dans des cubes, enfin des micro cubes. Il y a aussi un atelier de taille de la vigne qui est à côté et les analyses. Dans ces cubes, on y ajoute des levures qui vont faire partir en fermentation le raisin, on va aller faire des analyses comme la densité, chercher aussi l'acidité du raisin et voir le nombre de grammes de sucre qu'il y a dans le raisin. On va vous présenter tout l'aménagement qu'on a fait. Donc alors on a commencé par faire un jardin à la française qui donne sur le château que vous pouvez voir en fond. Donc on a commencé par faire une fontaine rectangulaire, imitation terre cuite comme ceci, circulaire. Et qu'on va remplir en copeaux tout autour. Là vous pouvez remarquer que nous avons mis deux bancs pour rappeler le château qu'il y a derrière. Et le château, c'est le château de notre MFR. Bienvenue au lycée Pressa. Alors ici on fait différentes activités comme l'horticulture, le paysagisme et la création. On peut aller du CAP jusqu'au bac professionnel, même BTS. L'année prochaine ce sera normalement le BTS. Voilà, l'année prochaine s'instaure le BTS. Et Cynthia, je te laisse la parole. En fait, moi c'est Cynthia. Je prépare un CAP apprentissage en deux ans. Qui consiste dans le paysage, qui est création-entretien. Et là on présente en fait l'horticulture. La base de Pressa en fait c'est l'horticulture, mais nous faisons aussi le paysagisme. Bon ben du coup sur le stand, c'est le stand de l'agroalimentaire. Donc ce qu'on fait en fait, c'est l'agroalimentaire, c'est tout le secteur, enfin la filière de la transformation des produits alimentaires. Donc ça consiste à prendre les matières premières produites, comment dire, les matières premières comme par exemple dans la fabrication de produits de panification comme le pain ou les brioches, on va prendre la matière première comme la farine, la farine, l'eau, la levure, etc. Et donc l'agroalimentaire c'est l'industrie de la transformation de ces matières premières en aliments consommables à la faim, dans le respect des normes européennes et françaises, notamment en matière d'hygiène. Et du coup là dans le stand ce qu'on fait c'est qu'avec des groupes qui sont inscrits à l'avance, on va fabriquer avec eux, on va faire une fabrication. Donc on les amène et comme là, il y a un groupe en cours de fabrication. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va leur faire une démo entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va leur mettre le matériel normalement d'hygiène, donc la blouse, la charlotte, obligatoire pour les cheveux. Et puis on va leur faire les bonnes pratiques d'hygiène. Et en fait tout comme si on était sur un atelier, en tout cas à peu près, parce que ce n'est pas un atelier puisque c'est dans le cadre du mondial des métiers. Donc du coup charlotte, matériel, lavage de main et on va fabriquer. Alors après il y a différentes fabrications et là ils sont en train de réaliser un sorbet. C'est quel parfum le sorbet ? Jus de raisin. Jus de raisin, sorbet, jus de raisin. Pêche de vigne et pomme cassis. Pêche de vigne et pomme cassis. Alors du coup, on a un diagramme de fabrication comme dans l'industrie en fait, on essaye de leur montrer ça et on va suivre le diagramme de fabrication en fabriquant du coup un sorbet dans ces différents parfums.